On va vivre 90 minutes à la fois d'efforts et d'angoisse. Je n'ai jamais connu de Coupe du Grand, donc j'ai envie de connaître ça. Oui, ma carrière internationale, c'est certainement le plus important. Vous vous imaginez si on va pour les Etats-Unis ? Ah non, je préfère ne pas y penser. Notre journal national d'équipe l'a annoncé depuis pas mal de temps. Renal Pedros donc est sur le flanc gauche de l'équipe. Et autrement, nous retrouvons les mêmes joueurs qui étaient face à Israël il y a un mois. Moins Ginola, dont on sait qu'il a eu des paroles assez dures, des propos assez tendus en début de stage. Le bande remplaçant avec là aussi des hommes qui sont prêts à intervenir. On pense notamment au numéro 14, Yuri Chorkaev, l'homme en forme du football français. Et du côté des Bulgares, et bien là, il n'y a pas eu de surprise. C'est l'équipe attendue que M. Peneff présente au Parc des Princes. Les Bulgares doivent gagner pour se rendre aux Etats-Unis avec leurs attaquants vedettes. Stoïkov, Kostadinov, Peneff, Balakov. Avec le gardien de but de Bulouz, Mikhailov, le capitaine de Bulgares. Superbe geste encore de Balakov. Betstanov avec une route de Deschamps. L'arbitre, M. Mottram n'a pas sifflé. Deschamps sur le côté face à Ivanov, peu centré. Papin. Ah, il a voulu la tonnerie ! But de Cantona ! Sur cette remise de Jean-Pierre Papin, Cantona catapulte le ballon. Ah, il y a mis tout son cœur. 19e but en sélection pour l'attaquant de Manchester United. Il faut peut-être éviter les relances... Ah oui, il faut rester concentré à 200%, je dirais. Pas de relance hasardeuse. Surtout pas comme ça, parce que là, ça peut faire très mal. Attention au corner de Balakov. Corner sortant. Bien frappé, bien frappé ! Premier poteau, but de Kostadinov. Tête de Kostadinov, bien frappé, tendu. Cantona qui hérite du foulard de Papin. Ils n'ont pas du bras. Ah oui, là. Ils avaient pris leurs précautions sur le vent de touche. Ils avaient donné un brassard à Ginola. De donner à David Ginola le centré. C'est Kremliev qui va récupérer ce ballon. On est dans les 10 secondes de la fin du temps réglementaire. Benef, loin devant. Attention. Attention Kostadinov. Et but ! A 10 secondes. C'est la fin. A 10 secondes de la fin. A 10 secondes de Kostadinov qui m'a... Aïe, 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 quelle catastrophe. 10 secondes de la fin. 10 secondes. C'est le but de Kostadinov. C'est la mise à mort. 10 secondes, même pas en jouet. Et un ballon là-bas sur le coufran. Alors qu'on avait un bon ballon à garder dans le coin. On l'a perdu. Kostadinov qui se rend dans les 16 mètres. Et sous la transversale du temps parable de Kostadinov. C'est la fin pour l'équipe de France. Qui hélas n'ira pas aux Etats-Unis l'été prochain. Ça c'est une énorme déception sur tout la manière. On joue les arrêts de jeu. Oui mais je crois que hélas... Le ressort est cassé. On a joué avec le feu contre Israël. Et là... On est éliminé. Et voilà, la Bulgarie est qualifiée pour la World Cup. Les larmes de Didier Deschamps. C'est la Bulgarie qui ira avec la Suède. Oui. Une réaction Marcel de Sailly. Un mot Marcel, c'est une immense déception. Non, Marcel de Sailly qui ne souhaite pas parler. On ne va pas aller auprès des joueurs. C'est un moment de grande, grande tristesse. Ils pleurent Marcel de Sailly. Ils pleurent tous. Il n'y a que les vulgares pour avoir un semblant de joie, c'est normal. Un mot de Basile Bolli. Je suis juste à côté de Basile. Sans doute extrêmement dessus comme nous tous. C'est incroyable. Putain, je... Non, c'est inexplicable. Ce n'est pas possible. Je crois que... Non, c'est inexplicable. C'est incroyable. Merci Basile. Et le parc des Princes, silencieux. Je n'ai pas pensé une seconde qu'ils allaient marquer parce que je crois qu'on était bien. Il restait peu de temps à jouer et on n'avait vraiment pas envie de lâcher le morceau. C'est horrible pour nous, c'est horrible pour tout le monde. Et même maintenant, je n'y crois pas encore. J'ai appris à faire un cauchemar. Dans la vie, il faut savoir prendre certaines décisions. Des décisions quitte à faire un non-match, mais à perdre le match. Je crois que... Peut-être que progressivement, dans le match, on a été amené à s'enflammer un petit peu. On n'aurait pas dû. Est-ce que c'est la plus grosse déception de votre carrière ? Sans doute, oui. Oui, oui. Malgré cela, le foot continue, la vie continue. Heureusement, ce n'est pas la fin de la Coupe du Monde. Oui, mais pas la fin du monde. Heureusement que la vie continue. Mais pour le sportif que je suis, pour les sportifs que nous sommes, pour l'ambition qu'on avait tous ensemble, c'est une grande, grande, grande désillusion. Je suis aujourd'hui très malheureux pour les joueurs, parce que ça fait 15 mois qu'ils travaillent beaucoup, avec ambition, avec engagement. Je pense que la défaite contre Israël et la fin de match catastrophique a sûrement miné un petit peu notre confiance. Je le sentais, et c'est pour ça que l'équipe, je lui demandais de gérer son match. Je vous dis, je suis très malheureux pour eux. Bien sûr que j'éprouve énormément, si vous voulez, de regrets vis-à-vis de tous ceux qui aiment le football et qui voyaient notre rêve s'envoler sur la fin de match. Je crois que c'est un petit peu injuste sur le match et sur probablement notre parcours. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. Vous avez le droit d'avoir des regrets, mais sûrement pas des remords, parce que vous avez fait votre travail, vous avez été jusqu'au bout. Simplement, la chance nous a pas trop souri aujourd'hui, c'est tout. C'est malheureux à tout le monde, on est vraiment déçus. On est vraiment déçus pour eux. Pour les gens qui ont été soutenus, vraiment. À partir du moment où vous êtes qualifiés, je crois que c'est dans votre intérêt de gagner un peu de temps. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire, justement, en le jouant à deux. Et bon, je pensais peut-être pas que David allait essayer de s'entrer de suite. J'ai essayé d'avoir joué un peu vite le dernier coup. Ah ben, à ces moments-là, on assume un peu tout. On a joué un peu vite, on a joué, je pense, comme il fallait, et puis ça s'est pas bien passé. Il a commis, quelque part, un crime contre la cohésion et l'esprit d'équipe. À partir du moment où un joueur ne respecte pas le groupe, ne respecte pas la solidarité du groupe, ou la menace, à un moment aussi important que celui-là, je dis, c'est grave. Ne cherchez pas l'élimination, elle est là, elle est dans ce dernier ballon qui vole entre le point de corner et le but de Bernard Lamont. Le fait qu'un joueur ait craqué, à mon avis, a constitué sûrement une goutte d'acide importante. Parce que là, David Ginola a commis un crime contre l'équipe. Je répète, un crime contre l'équipe. Je crois qu'il y a une forme de respect quand même à avoir par rapport aux gens qui se fissent des objectifs et qui y arrivent, qui travaillent pour y arriver. Je crois que ça, c'est une forme de respect qu'il faut avoir. Je crois qu'il y a eu des propos qui ont été diffamatoires. J'ai joué 15 minutes contre la Bulgarie. Ce n'est pas un ballon centré à 90 mètres dans notre but, à une seconde de la fin, avec 8 joueurs dans notre camp repliés, avec 4 passes jusqu'au but, qui va remettre en question le truc. J'accepte ma part d'erreur dans le but. Je n'assume les responsabilités. Mais au-delà de ça, je ne veux pas rentrer dans la totalité des responsabilités. J'accepte les choses, mais il ne faut pas que ça déborde. Je me défendrai contre ça. Gérard Rouillet est sélectionneur national. Il est sur la touche avec mes jacquets. Le public scande mon nom. On est au Parc des Princes. Je suis à domicile. Si ça avait été l'un d'un autre stade, ça serait passé d'une manière différente. Je me retrouve là et le public scande mon nom. Qu'est-ce qu'il fait ? Au lieu de faire rentrer quelqu'un d'autre, Yuri, il me fait rentrer moi. Je rentre. Je suis en pleine bourre en championnat. Je suis en pleine bourre en entraînement. Bien évidemment que quand je repense à cette putain d'action, parce que c'est quelque chose qui m'a pollué ma vie, qui a pollué la vie de mes proches, qui a été pour moi, je pense, le déclencheur de tout le reste, avec l'équipe nationale. C'est-à-dire que si je n'ai pas fait l'Euro 96, si je n'ai pas fait la Coupe du Monde 98, ce n'est pas sur des mérites de footballeurs. Tu penses que c'est à cause de ça ? Ça t'a plombé tellement de choses ? Mais c'est sur des allégations sur le fait que je ne suis pas un bon coéquipier dans le vestiaire. Attendez, pardon David, je raconte juste pour ceux qui n'ont pas tout en tête à ce moment-là. Il y a cette histoire de centre à la dernière minute. Kostadinov marque sur l'action suivante. L'équipe de travers, c'est tout terrain quand même. Bien sûr, bien sûr. J'ai arrouillé. Oui, j'allais sur les déclarations. Vas-y David. Ton explication du but, il faut juste aller un petit peu plus loin. Parce que le dire comme ça, un centre, Kostadinov, il faut dire une chose. Le coufran côté droit à 90 mètres pratiquement du but. On est au poteau de corner de l'on connaît. David, tu n'as pas besoin de te justifier. Ce n'est pas ça la question. La question, ce n'est pas l'action. C'est la réaction de Gérard Rouillet. S'il n'y a pas la réaction de Gérard Rouillet, il n'y a pas d'action. On n'en parle même pas. Il parle de crime contre le crime, Gérard Rouillet. Ce qui veut dire, c'est que ce coufran aurait pu être joué différemment. Pardon ? C'est ça que tu veux dire, non ? Que ce coufran peut se jouer à deux pour gagner du temps, non ? Qu'est-ce que je pourrais dire ? C'est même une évidence. C'est une évidence pour tout le monde. Quand tu es dans les tribunes, quand tu es assis chez toi, sur ton canapé, en train de boire une bière et de regarder le match. C'est une évidence. Sauf que, quand tu es dans un joueur comme moi, et comme j'étais à ce moment-là, à l'instant T, novembre 4, après, il y avait une telle, pas une frustration, mais une seule. Parce que tout ce qui s'est passé à Clenfontaine, les jours qui ont précédé, où les journalistes sont venus me voir, alors David Zinola, vous ne jouez pas, ce n'est pas normal. Ils m'ont poussé, dans mes derniers retranchements, en me disant, oui, mais vous ne pensez pas qu'Antonin et Papin, ils ont une influence sur le sélection. Je me dis, écoutez, ça, c'est vous qui le dites, ce n'est pas moi. Moi, je ne dis pas ça. S'il y a des joueurs dans l'équipe qui, effectivement, peuvent mettre la pression sur un joueur, c'est une chose, moi, je ne sais pas, je n'ai jamais vu ça. Ce qui n'en est ressorti, c'est que j'aurais dit que des garçons comme Jean-Pierre Papin ou Éric Antona influençaient le sélectionneur pour la mise en place de l'équipe le 11 de départ. Quelque chose que je n'ai jamais dit. Et tout ça en a découlé sur des choses affreuses, affreuses. Ce ballon, bien évidemment, Roland, tu es entraîneur, tu as été, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les jeunes gens qui te voient aujourd'hui, ils te voient à Coach Courbis, mais tu as été joueur, Roland, tu as été joueur, tu as été un excellent défenseur. Quand tu es sur le terrain, les choses, mais si tu avais le temps de réfléchir deux secondes, bien évidemment, la lucidité, ça serait de dire, Vincent, donne-moi le ballon, je vais le garder, et le ballon, je l'aurai gardé. Sauf qu'à un moment donné, tu veux jouer, il y a Éric Antona qui est dans la surface de réparation. Bon, OK, ce ballon, ce centre, il est trop long. Comme des centres trop longs dans le championnat, chaque année, il y en a des milliers. Sauf que ce centre trop long, à 80 mètres du but, en cinq passes, les mecs en cinq passes, ils ont réussi à battre Alain Roche, Laurent Blanc, Vincent Guélin, Didier Deschamps. C'est-à-dire qu'ils nous ont passé en revue, en cinq passes, pour loger la balle sous la barre. Tu refais l'action mille fois, je ne sais même pas s'ils seraient capables de le refaire. C'est-à-dire que tu as des choses comme ça, qui sont destinées, qui avaient une sorte de destinée. Écoutez, moi, je commentais ce match-là, et je pense, si vous voulez, que les termes employés par Gérard Houillet ont été un petit peu durs pour Ginola, mais Ginola, il a fait une connerie. Il ne doit jamais garder le ballon. Le match, il est fini. L'arbitre, il a déjà regardé plusieurs fois sa montre. Bon, il va siffler la fin. La balle, elle est au poteau de corner dans le camp de la Bulgarie. Il ne faut pas leur redonner le ballon. La preuve, on a vu ce qui s'est passé. Mais, enfin, il a... Vous savez, le football a, en France, je dirais, une telle aura, une telle importance que quand il y a un truc qui s'y passe, ça prend des proportions gigantesques. Par exemple, quand il y a eu le... Bon, bon, ce centre raté de Ginola, alors que c'était un très bon joueur, Ginola, ça lui a gâché sa fin de carrière. Bon, par exemple, en 1992, il y a eu le championnat d'Europe en Angleterre et en demi-finale, il y a... La France a été battue au tir au but par la République tchèque et Reynald Pedros, qui était un bon joueur de Nantes, a été le garçon qui a manqué son pénalty. Vous savez, sa carrière s'est arrêtée là. Sa carrière s'est arrêtée là. Vous voyez, voilà. Un geste, un geste, c'est incroyable. Alors, bon, en ce qui concerne le France-Bulgarie, bon, c'est vrai que... Il a fait une petite boulette, Ginola, mais enfin, c'est l'équipe de France qui a fait la boulette. Déjà le premier match contre Israël, et puis dans ce match-là, parce que même, bon, le ballon, il est récupéré par les Bulgares, ils ont tout le terrain à remonter. Et du reste, c'est pour ça que moi, j'ai une sorte de petite fine plaisanterie parce que j'ai un bon pote qui est Eric Dimeco, défenseur à Marseille à cette époque-là, et qui travaille à RMC Info, là, actuellement. Et je lui dis, mais de toute façon, ce qui s'est passé, c'est complètement de ta faute. Il dit, mais je jouais pas. Ben, je dis, justement. Parce que lui, s'il avait joué, le Bulgares, il l'aurait coupé en deux. Et il aurait sans doute été exclu. Mais enfin, la France, ce serait qualifié pour la Coupe du Monde. Coupe du Monde.